Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la roadmap du mois de juillet. Alors le 5 juillet, bienvenue au camp western. Carl Elisa t'invite à passer l'été au ranch Star Chain. Découvre un aperçu de la vie au ranch en t'occupant des animaux et des diverses tâches qui t'attendent. Une fois ton travail terminé, aventure-toi en pleine nature. Qui sait ce que tu pourras y découvrir ? Prépare-toi à vivre un délai inoubliable. Envie de démarrer ton aventure avec un nouvel ami ? 8 nouvelles couleurs de robe sont disponibles pour le belge sans chaud, le ponegallois et l'apalousa. Chaque couleur a été choisie en fonction des demandes de la communauté. Donc moi personnellement j'avais vu des spoilers concernant ces nouvelles couleurs de robe. Donc je sais déjà ce qu'il va y avoir et je pense en prendre un à mon retour. Mais voilà, je ne suis pas forcément sûre à 1000%. Mais voilà, j'aimerais bien en prendre un à mon retour. Le 12 juillet, c'est dans mes cornes. Cette semaine, apprends à travailler avec la longe au ranch Star Shine. De nouvelles tâches sont disponibles au ranch et te rapporteront des jetons d'été. Prépare tes sacoches car tu devras emporter des pièces d'équipement et même des fleurs au cours de tes escapades. Ça, ça a l'air plutôt cool. Une mise à jour, je pense, assez chill mais cool. Le 19 juillet, la communication avant tout. Ces deux dernières semaines, tu as fait de nombreuses découvertes entre promenants dans la nature. Ce pourrait-il que d'autres surprises t'attendent ? Eh bien oui, en celle direction la forêt. Tu pourras peut-être venir en aide à un petit animal ou deux. Si tu leur accordes un peu d'attention, ils pourraient même devenir tes nouveaux meilleurs amis. Donc ça, je pense que peut-être on aura de nouveaux animaux en vente. Ce serait trop trop bien. Le 26 juillet, participe à une course le long de la côte. Quoi de mieux pour profiter de l'été que de galoper le long de la plage ? Ça te dirait de pouvoir le faire toute l'année ? C'est désormais possible. La course classique du festival sur la plage ainsi que certains objets spéciales plage sont disponibles de manière permanente à la zone plage du Fort Pinta. C'est la dernière semaine du camp western. Au ranch, il y aura toujours de quoi faire. Des sélections de tâches, encore plus d'or. Et de nombreuses rencontres t'y attendent. Retour des chevaux magiques, le Proteus et le Senna sont de retour pendant 5 semaines. Donc là, ce sera une assez grosse mise à jour. Mais je pense que c'est juste le petit paragraphe que je viens de lire qui m'impressionne. Mais franchement, il n'y aura pas autant de choses que ça. Ce sera pareil que les semaines précédentes pour le rond de Star Shine. Il y aura juste une nouvelle course le long de la côte de Fort Pinta. Enfin voilà, moi j'espère que cette petite vidéo explicative de la roadmap de juillet vous aura plu. Mais comme vous le savez déjà, je ne serai pas là pendant quelques temps. Donc certaines mises à jour, dont certaines qui sont ultra palpitantes. Je ne pourrai pas les tourner le jour même, mais je les tournerai à mon retour. Pas trop dans les détails, mais quand même un petit peu pour que je vois ce que c'est avec vous. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501